Non, là c'est extraordinaire. C'est de l'écho, je suis d'accord, mais techniquement, mécaniquement, c'est très fort. Mécaniquement, c'est très très fort. Il est pas radin sur son stuff. Oh là là là, j'adore, j'adore. Non, vraiment, j'adore, j'adore. En termes de stuff, c'est... Franchement, c'est qualitatif. C'est les flash supports, les smokes. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Alors, on va analyser Jim Pat. C'est un jeune prodige finlandais de 18 ans qui serait la cible prioritaire de Vitality. Ce serait la prochaine cible prioritaire de Vitality pour remplacer Mezzi. Un leak d'un... Comment ça s'appelle ? D'un insider très réputé vient de dévoiler cette information. Donc, on va regarder une analyse de Jim Pat pour profiter un petit peu de cette actualité, pour comprendre un petit peu quel est ce joueur, quelles sont ses qualités. et savoir si ce serait, selon moi, une très bonne recrue pour Vitality. On est en match en Pro League, quart de finale face à G2. Et c'est joueur de Mouze. Voilà, donc c'est quand même du très très lourd. Et comme vous pouvez voir, c'est un joueur fixe BP. C'est un joueur qui a du firepower à délivrer, qui est extrêmement jeune, très talentueux et qui est la petite pépite un petit peu du clan Mouze. Et donc voilà, pour le moment, ça n'a pas l'air de se diriger vers lui. Même s'il y a deux petits mecs dans le tunnel, deux petits mecs dans le tunnel qui attendent avec la Brombe. Donc ça va être un gameplay quand même assez ennuyant. J'ai fait une analyse de Mezzi pour comprendre un petit peu ce rôle-là, qui a des responsabilités énormes, sans qu'il y ait énormément de kills à aller chercher. Il n'y a pas de matière à prendre un petit peu, parce qu'on n'est jamais au cœur du jeu. Mais on va voir un peu ce que Jimpat est capable de proposer face à G2 quand même. Donc la nouvelle équipe de G2 avec Snacks, etc. Donc c'est la game la plus récente que j'ai trouvée. Et enfin chez G2, on envoie un petit trio d'attaques en A, faire un peu d'activité. Est-ce que Jimpat, voilà, toujours actif, jamais passif sur sa ligne. On peut voir qu'il crowd, qu'il bouge. Voilà, il reste. Il y a de la com maintenant. Il y a de l'information sur la gauche de la map. Il y a même des duels. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à retard. Sauf que, regardez, maintenant le B est en train d'arriver. Et il garde juste le mid. Le fake est en train de prendre. Parce que là, ça va carrément planter la bombe en B avec du succès. 3v5, 2v5. Il ne se doute absolument pas que c'est un fake. Là, maintenant, il sait, parce qu'on ne tombe pas la bombe. Il est en train de se barrer. Il se retourne, il arrive en attrapé un. Mais clairement, outplayed tactiquement sur ce coup. Toute l'équipe mouse. Et Jimpad qui overrota pas forcément. Mais il y a des kills qui sont faits. Beaucoup d'activités. On n'a pas l'information. Donc on call que c'est du A. Et là, très proactif. On a un call côté mousse de push le lobby, push le lower. Sauf que le contrôle map, il n'est pas ici. Il est à l'autre bout de la map. En A et middle. Et on se dépose. Voilà. On renferme juste la map. On ne délaisse pas la zone. On reste quand même très agressif. Je ne veux pas faire de comparaison ou quoi avec d'autres joueurs. Et notamment Mezzi. Mais on peut voir déjà... Après, c'est un call. D'accord ? C'est un call de l'équipe. C'est un call tactique. Et on respecte le call. Donc n'importe quel joueur dans sa disposition-là aurait fait peut-être la même chose si le call avait été envoyé. Mais on peut voir que déjà, on joue très haut. On n'a pas peur d'avancer, de prendre des duels, de ne pas se laisser submerger tout de suite. On perd le pistolet. Mais on est agressif. Et toujours, on peut voir que sur une ligne, entre guillemets, statique, où il est censé tenir une ligne, il reste très actif. Vous voyez ? Il bouge beaucoup. Voilà. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Il reste en activité. Et là, en plus, on a 4 mecs qui se sont regroupés XTB. On a le contact. Il reste en slow. Il sait qu'il va devoir faire la guerre. On prend la flash de malade. Moins 1, moins 2. On essaye de reload. Donc, on serre la ligne à droite. Alors, très important. On peut voir que sa gestion est très bonne. Là, il est blanc. Il a reculé énormément et il serre le mur à droite. Ce qui fait que les terreaux, en fait, pour le voir maintenant, ils sont obligés, eux, de s'engager dans le tunnel. Pour avoir la visu sur lui. Donc, en étant en difficulté, il arrive à se fermer la ligne le plus possible sur lui. Et donc, dans son positionnement, on voit que sa gestion un peu mécanique, elle est très bonne. Donc, il fait moins 1, il fait moins 2. Vous voyez, il a ouvert sa ligne à gauche, là, pour aller chercher les kills. Et parce qu'il profite, en fait, qu'il n'y ait pas une deuxième ligne ici. Parce qu'il y a justement la smoke. Et là, maintenant, pour reload, vous allez voir qu'automatiquement, instinctivement, il va venir sur la droite. Et avancer pour fermer encore une fois sa ligne pour changer un peu son angle. On prend des trucs. On se met à l'abri tout de suite pour reload et en étant surtout anti-flash. En contre-temps, on reload encore. Et maintenant, il faut défendre la bombe à la vie, à la mort. Ou alors, on délaisse. Est-ce qu'on fait le call de délaissé ? C'est aussi très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on est en supériorité numérique. Il reste 25 secondes de jeu. Il n'y a pas besoin de prendre le risque. Vous voyez, le mec lower est en train de se barrer. Lui, il a lâché le tunnel, etc. Pourquoi ? Merci, conf. Merci pour le sub. Écoutez bien pourquoi. Je vous explique que des fois, ça ne sert pas à grand-chose de jouer la bombe. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de la jouer. C'est même limite obligatoire de la lâcher, je pense. On est sous-équipé. Je rappelle quand même qu'en face, c'est de l'armée. Nous, on n'a que du MP9 et tout. Peut-être pas de Kevlar pour certains. On est en supériorité numérique. Il reste 20 secondes. Ça veut dire que les terreaux, frères, ils doivent rentrer dans le tunnel, prendre la bombe, checker à gauche, checker à droite, checker le lower, checker ici en B, checker la voiture, checker là-bas, les plantés, 4 secondes et tout. Vous vous rendez compte de tout le bourbier qu'a G2 en face de E pour remporter ce 2v3 ? C'est quasi impossible. Voilà. Donc, on se doute peut-être que c'est du A. On se dit non, c'est bon, il ne reste que 20 secondes. Ce n'est pas possible que ce soit en A. Donc, il vient refermer sa ligne pour se mettre le plus à gauche possible. Voilà, il les entend. Il va fermer, il va fermer, il va fermer, il va fermer sa ligne. Pourquoi ? Pour être vu le plus tard possible. Prendre une ligne voiture, prendre une ligne au niveau de la porte, ça ouvrirait sa ligne et donc ça ferait qu'il y ait un duel qui se joue là maintenant à 12 secondes. Vous voyez, dès qu'on sort là du tunnel, regardez bien le radar, dès qu'on sort ici, on a la visue ici. Donc, à 12 secondes de la fin, il aurait eu la visue. Et ici, à 10 secondes de la fin, il aurait eu la visue. Alors que là maintenant, les terreaux, vous vous rendez compte de la distance qu'ils doivent parcourir. Donc, pour vous, ça vous paraît vraiment anodin. Mais en repositionnement, on voit qu'il est dans l'intention de gagner du temps. Voilà, et maintenant, il se fait totalement oublier. Ouais, maintenant, il va contre-temps le duel en slow. Il se fait tomber, mais le round est remporté. Mais les intentions étaient bonnes. Alors, en B, qu'est-ce qu'on ferait ? On rouleau. Alors, ça, j'en ai vu des anti-rush, mais des pourris comme ça, j'en ai jamais vu. Alors, il sait que c'est de l'écho. Voilà, il est au contact. Il se demande si ça va push. Il se manque juste après. Ligne. On blast. Non. Est-ce qu'il voulait push dedans ? Alors, on le voit très agressif. On lui droppe du stuff pour qu'il puisse renouveler et garder un petit peu son B, cette responsabilité-là. ça push en short. On a un doublé de Malb, déjà. Est-ce qu'il est fort aussi, Malb ? Si vous voulez une analyse de Malb, faites-le moi savoir, parce que ce mec-là, il est exceptionnel à regarder aussi. Il a un firepower, c'est extraordinaire. Donc là, rune poubelle, ça ne sert plus à rien de le jouer. C'est un bonus, de toute façon, côté mouse. Mais, c'est pas un bonus, c'est un bonus côté G2. Et là, juste avec une arme, ils ont réussi à faire un moins deux et ils ne prennent pas le risque. Ils veulent jouer le round d'armée après, en fait. Plutôt que d'aller essayer de se battre pour rien sur ce round-là. Il peut chomber, évite tout. Quand il se déplace, il fait très peu de bruit, très souvent. Voilà. Il se décale tout le temps en slow et il va jouer sur... Sur le fait qu'on ne fasse pas de bruit sur le dernier pic. Il a toujours son MP9, ce qui lui permet de dropper une arme à son coéquipier, je crois. Il se met pas aux écoutes. Voilà. Là, il essaie d'écouter. On prend, on a chaud au fond. Ça fait déjà deux fois qu'il fait ce setup-là. Et là, maintenant, contact MP9. Très fort. Et surtout, on peut voir que il a tendance à jouer... Est-ce qu'on peut dire agressif ? Non. Mais est-ce qu'on dirait confiance, peut-être ? Il n'a pas peur des zones. Il aime bien jouer haut. Il aime bien jouer très haut. Il y a des fixes B qui jouent très bas. Lui, il joue quand même assez haut. Il délaisse pas trop d'espace. Son pote le lâche. Pourquoi il se moque maintenant ? On a gagné quand même 45 secondes. Juste avec une mollo, une HE. Son pote est en train de délaisser le B parce que, visiblement, il n'y a pas une exec qui va se passer. Et si on exec à une 10, on va se moquer. On est au contact MP9. On risque de faire quand même de gros dégâts. Donc, vu que son pote maintenant est en train de laisser la zone et de le laisser en infériorité numérique, il l'a se moquer maintenant. Il vient ramasser une autre smoke. Il revient au contact de la smoke parce qu'il faut capitaliser sur le fait qu'il soit en sous-équipement ou MP9. Donc là, il est 4v5. Il veut mettre de l'activité peut-être pour renouveler la smoke et pour après partir pour dire « Coucou, je suis là ! Allô, je suis là ! » Donc, regardez le mec du B. Il est obligé de regarder son tunnel. Maintenant, il va peut-être se moquer pour partir. C'est ce que je me dis. Ça déclenche en A. Et on délaisse. On délaisse pas. Peut-être que le round est poubelle. Ouais, le round est encore une fois poubelle. Ça sert plus à rien. On va garder la smoke. Peut-être push et être défoncé parce que là, il y a un lurker. Là, monsieur, il y a quelqu'un qui t'attend. Là, il y a un mec qui t'attend. On s'est repositionné. Toujours au contact. Le round est fini de toute façon. On décide de push ce B ou pas ? Il a quand même assez peur d'un lurker potentiel. On est encore en train de se rechercher aussi parce qu'un fixe B, il est censé aussi analyser les routines des joueurs du B. S'il vient, s'il vient pas, etc. Et regardez, il fait jamais de bruit. Toujours en slow. Il va tomber. Il est venu de l'époque. Mais il tombera Nico le fera tomber. Et là, on est en écho côté bounce. On fait une complexity. Ça, ça s'appelle une complexity. Push middle. Voilà. On a réussi à infiltrer la zone. Sauf que c'est un 5 stack en B côté G2. C'est un rush 5B. Il se passe rien. Let's go baby. Je rappelle que ce joueur-là est à 18 ans. 18 ans, c'est extrêmement jeune. Très fort. Beaucoup de titres cette année remportés par Maus. 2 ou 3, je crois. Et très talentueux. Finlandais super intelligent. Il sort quand même de la maison Maus. C'est un gage de qualité. C'est une des meilleures structures formatrices. Donc là, on est en stack pyramide. Voilà. Et on reste focus headshot. Ça tremble pas. Il n'a pas peur de prendre les duels. Il n'est jamais en contre-temps sur les duels. Il face-to-face très souvent. Il a confiance sur son IM. Donc là, il se met petite ligne headshot maintenant. Il va checker un peu derrière. Il a été entendu. Il a snacks derrière lui. Même pas, il donne son USP. Ça y est. C'est de l'armée. Qu'est-ce que va proposer G2 ? Qu'est-ce que va proposer Maus ? Et Jimpad surtout pour couvrir son B. Il molo. C'est toujours sa petite routine. Il garde la molo au cas où elle est pompier ou au cas où c'est quelqu'un qui rush dedans. On met cette smoke. On garde. On va mettre des walls pour mettre de la présence. Ça, c'est classique. Et désormais, on le joue en retake. Comme pour l'analyse de Mezi, pour ceux qui s'en souviennent, on va essayer de mettre en place une ligne imaginaire dans laquelle il ne faut pas reprendre la zone. Étant donné qu'on est en 3-1-1, il faut que le 1 du B soit capable d'aller aider le mid. parce que, regardez encore une fois, D2, si je coupe la map en 2 ici, d'accord, sur le radar, ils sont 4 en A et ils sont un seul en B. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne peut pas jouer son B. Il ne peut pas commit en B. Donc là, il le joue côté window. Comme ça, il peut se barrer si ça déclenche en B. Faire un kill, se barrer, faire des dégâts. essayer de gratter, voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, il aura l'intention de lâcher, de jouer la descente. Et donc, si on coupe la map en 2 ici, il faut vraiment, vraiment, vraiment être à gauche de la map. Donc il a sa smoke, il peut profiter un peu encore de ses 15 secondes de smoke de le jouer un peu agressif. Il va prendre le fade, mettre une hache encore un peu de présence. Coucou, je suis là, faites gaffe si vous venez. Donc là, le mec du mid a lâché et est venu avec lui, donc forcément, ça change totalement la dynamique. On a eu le 15 maintenant et derrière, on va jouer peut-être les duels. Voilà, on prend 3-2-1, on ouvre à 2. On reste proactif parce qu'on a peut-être perdu un peu la corne, un peu le mid, on ne sait pas ce qui se passe là, côté mouse. Là, on met le flash pick. Voilà, pour ceux qui veulent un petit repère de flash pick, c'est pas mal. En mid-run, push le B, comme ça, c'est pas mal. Donc au mur, on vise la tâche, le flash pick qui part et maintenant, il va garder son middle et toujours en se disant qu'il y a peut-être quelqu'un d'infiltré et il y a quelqu'un d'infiltré en plus. Donc rotation, on slow. Son pote vient aider, comme vous pouvez voir, c'est quand même très fort. La B, on a push, on a déposé un mec, le mec du Bid vient resservir le mid pour essayer de vider. Pendant ce temps-là, on perd l'AGA et tout, mais tactiquement, c'est quand même très propre. Voilà, on est vu, ça fait le kill sur Nico, très propre, comme vous pouvez voir, très propre sur le spray. Il a un IEM vraiment très clean et surtout, je le trouve très proactif. Très proactif, très mobile, il joue très haut. Là, on sait qu'on a vidé la coupe, c'est Nico. De toute façon, à niveau T1, on sait qui joue où, quels sont les rôles. C'est comme ça, tu ne trouveras jamais Mbappé en arrière-droite, ce n'est pas possible. Donc, si tu sais que tu as passé Mbappé, en gros, le lurker, ça y est, c'est fini. Tu sais qu'il n'y a plus rien. Donc, c'est très souvent aussi le cas de changement de rythme avec Nico, par exemple, qui va en tri et derrière, tout le monde qui va suivre derrière pour essayer de contre-carrer un peu tactiquement. Là, ça déclenche en A, sauf qu'on a renfermé le B. On est deux en A pour défendre et deux et demi, trois peut-être. Maintenant, avec Jim Pat, on est quasiment trois et demi, quatre maintenant. Regardez. Choui qui est là, donc là, il est en overrota. On est là, on fait la guerre. Voilà, on attend le cross. On ne prend pas trop de risque, mais un peu des walls. Il reste 20 secondes pour passer. On se demande si il y a un mec qui passe. Il est en plein milieu. Il crouch pour faire sauter un petit peu sa ligne. Brolan lui prend la ligne, sauf que lui, maintenant, il est totalement fouini. Il reste 17 secondes. On ne sait pas qu'il est là. C'est un joueur du B. Très probablement que G2 peut être naïf de cette position. On va voir comment il joue le devait. Il reste 15 secondes. Peut-être un peu de précipitation sur le plantage de bombes. On va voir comment il se débrouille maintenant en clutch parce que ça, c'est des situations dans lesquelles on va le voir très souvent, ce mec-là. C'est-à-dire, retake le A, être en clutch. Retake une autre zone et être en clutch parce que c'est un B fixe. Donc, à voir. Il se fait oublier. Il essaye immédiatement de contre-temps. Il ne veut pas le laisser catcher la bombe, etc., jouer le deuxième. Il y a Monezy là-bas. On peut voir que là, le temps de réaction, c'est du n'importe quoi. Prends un. Les deux sont mis d'HP, donc c'est des kills, voilà, on grignote. Mais, c'est le choix de quand il veut jouer le duel qui est très intelligent de sa part. C'est de même pas laisser le temps aux bombeurs, là, c'est Snacks en l'occurrence, de potentiellement se mettre derrière la caisse et d'avoir plus l'avantage. Parce que derrière, si Snacks, il passe derrière la caisse et qu'il le rate, il peut fake la bombe, croucher avec lignée de shot et tout compliqué. Monezy qui lui prend la ligne, vous voyez bien que si Snacks là, il arrive à passer, ça pue. Par contre, s'il le prend directement en ligne ouverte, il peut se faire décaler. C'est ça en fait aussi que je veux vous faire comprendre. S'il reste comme ça, Snacks là, il peut juste décaler, checker, on ne sait jamais comme ça. Juste checker. Oh, il est là, il est là, il est plateau, il est plateau. Alors que là en fait, il se fait oublier et il veut contre-temps pour jouer l'effet de surprise. Mais, lui éviter quand même de passer avant. Donc on veut le catcher au niveau de la ligne et shot, mais pas en étant en ligne ouverte, en étant en ligne contre-temps. Donc c'est très intelligent de le jouer comme ça, comme vous pouvez voir. Donc là, ça contrôle A, toujours sa petite routine Molo B. Voilà, anti-rush, etc. On se moque. Là, tactiquement, on a délaissé le A maintenant. On est en train de se faire prendre le A. On était en 2-1-2, on a un mec lower. Donc là, il met son activité B et il se fait oublier, il va aller rejoindre le B. Et là, regardez, toujours responsabilité du B, ligne imaginaire, il joue en retake. Voilà. Toujours le même principe que quand tu es window, mais de la porte cette fois. Surtout qu'en plus, tu vois les smokes arriver d'en haut, dans le ciel, etc. Là, on entend de l'activité en A, il y a les informations de ses potes au niveau de la cobe. Maintenant, c'est organisé mid-round. Voilà. Et donc là, on peut voir que... Encore une fois, petite fl... Vous voyez, c'est... Moi, j'adore... Moi, je ne vous cache pas que ça, c'est des petits trucs que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on l'a vu, proactif, milieu de route, reprise B, avec une flash tâche. On va appeler ça la flash tâche. Et là, on va appeler ça la flash caillou. Donc ça, moi, c'est des points de repère que j'ai quand j'étais lead, etc. D'avoir une flash, un truc milieu de route. Et tout ce temps, c'est lui qui est proactif. Il est capable aussi de support. Il a sa intelligence là. Attention, Mezzi est excellent aussi là-dedans. Pour ceux qui suivent un petit peu, qui ont regardé les analyses que j'avais fait sur lui, etc. Mezzi a un énorme support pour Vita. Et en jeu de stuff, il est quand même... On est bien garni. Ce n'est pas à l'époque RPK où dès que ça met un stuff sur la map, c'est auto-destruction. Donc là, flash caillou. Il prend son repère qu'on pouvait voir. En gros, c'est sa micro-line. Là, il avance en slow pour qu'elle aille un peu loin. Je pense. Et hop, il reprend sa ligne B. En ligne et shot. Il prend un peu le risque. Il prend un peu le risque. Il met son H pour dire Coucou, je suis là ! Parce qu'en gros, Torzy voulait push le B court. Il voulait mettre un peu d'activité pour lui dire Coucou, je suis B. Mais Hunter, pète la gueule de Torzy. Vous voyez ? Là, pour moi, le plan de jeu, c'est ça. Regardez. Hop. M.H.E. Sauf que Hunter se fait un petit kill là. Donc maintenant, Jim Pat, comment il gère ? Infériorité numérique. Il tient le B. Il tient le mid. Comment il gère en solo dans une situation vraiment bourbier ? Vraiment bourbier. Surtout que là, la bombe, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Il se prend un fake dans les dents. Comment il réagit ? Toujours silencieux. Toujours silencieux. Il dévoile jamais sa position. Ah ! Là, c'est fini. Oh là là, Hunter le sait. Là, Hunter le sait. Ce n'est pas Hunter. Non, c'est Snacks. Oh là là, c'est Snacks, le rat des goûts. Il le fait tomber. Moins deux. Moins un, pardon. On sait que ça déclenche en A. Il lâche. Il prend le cross. Lignée de shot. Il le sait. Roll bang. Deux v2. Il doit aller back up pour aller aider son pot très vite. Repasser par le spawn. L'échoui qui fait moins deux. Mais on peut voir que... Comment dire ? Comment dire ? Moi, déjà, en 6-7 rounds, j'arrive à voir que ce mec aime la bagarre. Il n'a pas peur de prendre ses duels. Il est mobile. Il joue très haut. L'OHP ou pas l'OHP, il n'est pas dans des petites lignes. Vas-y, baite-moi, frérot. Je me cache. Tu joues pour moi, etc. J'ai l'intention. Il aime se battre, quand même. Il aime se battre. Ce n'est pas un gogol. Ce n'est pas un gogol dans la bagarre. Mais il aime se battre. Il assume ses duels. Il est confiant dans son I.M. Il sait le firepower qu'il a. On voit que dans ses sprays, dans son I.M., c'est trop clean. Et quand ça paraît aussi facile que ce qu'il propose, croyez-moi, c'est que c'est dur à faire. C'est que c'est très, très dur à faire. Aussi, c'est une subtilité que les gens n'arrivent pas trop à voir tu vas regarder Nico, tu vas regarder Rob. Putain, ça a l'air facile, frère. Les one-taps, les machins. Donc là, on a toujours son flash pick en milieu de rune. Sauf que cette fois, on change un peu de rythme. On voit qu'il y a un petit échange. Il va cancel le duel. Très certainement, c'est qui ? Brolan. Voilà, bon. Brolan enchaîne. Le kill a été fait. On a fait tomber Hunter. Maintenant, tout de suite, on lâche. On sait qu'on a perdu la GA aussi. On est très passif sur la map, donc on le sait. On vide un petit peu les zones middle. On a ramassé de la flash. Voilà, on est mobile. On le prend en milieu de rune, en début de rune. Il y a quand même des variations. On a joué au MP9. On est très avancé. Là, on contre-tend énormément les duels. À la M4. On garde le B comme ça, quand même, de loin pour Rota. Et là, on veut support un petit peu long et mettre de l'activité. Il va se rejoindre avec ses potes maintenant. Parce qu'il y a quand même Choui qui est en face de lui. Choui qui va vider le... Il va tomber, Choui, là. Ouais, il va tomber. Donc là, ça va cancel automatiquement Jim Pat, qui avait peut-être l'intention d'y aller, mais il n'y va pas. Et il a peur. Là, on a peur. Il y a Nico, il y a Snacks. Ouais, on a peur dans leur cœur. On sait qu'il y a de l'activité en A, mais en général, tu ne délaisses jamais tes zones. On remet de l'activité en B, 30 secondes de la fin. Coucou, je suis là. J'allais dire, Nico, il va le tomber très, très vite. Mais Miskine, il lui a mis deux balles. Donc là, il veut remettre de l'activité en B. Dévoiler sa position. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il ne dévoile pas sa position. Mais dès qu'il veut le dévoiler, c'est parce que c'est tactique, en fait. On voit qu'on est en infériorité numérique, on est dispatché sur la map. Là, on voit qu'on est en 3v4 à la base. 3v4 à la base. Je vous rappelle que là, on est 3v4. 3v4, regardez. Donc là, il veut mettre de l'activité en B. Coucou, je suis là. Surtout, ne venez pas ici. Vous voyez, là, cette smoke, elle veut dire ça, en fait. Elle veut dire, frère, si tu crosses la smoke, frère, on est beaucoup derrière. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, il est là. Il veut créer des... Vous voyez, tactiquement, comment il gère son B.P. Un coup, je suis là. Un coup, je ne suis pas là. Tu ne sais pas si je joue haut, si je joue bas, si je t'agresse ou pas. Et là, on a un kill de Torzy. Il fait 3v3. Et là, ça va rechanger tactiquement les cartes. Donc, on sait qu'il y a mal, etc. Et là, il met 2 balles à Nico. Enfin, c'est une dinguerie. Et voilà, il a resserré la map. S'il y a un retour mid, s'il y a un retour B, il l'aurait entendu. Là, on sait que ça passe. Maintenant, B.P.A., on a les infos des potes. On Rota, on prend la K. On va faire le tour. On va faire le tour. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 choke points. On a déjà un mec Gandalf. On a un mec short qui a Rota. Et Jimpad qui arrive couteau en main. Torzy, en plus, il fait le taf. Il va arriver. Il va faire le kill de dos. C'est passé BP. Il le sait. Il cancel le duel. Elle est très intelligente, ça aussi. Regardez. Là, on a l'intention d'arracher. On prend 11 prêts. Donc, on veut arracher. L'arrachage ne se passe pas bien. On cancel son spray en mouvement. On se redispatche sur la droite pour revenir jouer le duel une deuxième fois. Réajuster, reset son I.M. Regardez. Là, il spray. Ça pue la merde. Il voit qu'il a raté. Tout de suite, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il cancel son spray. Il a raté ses 4 premières balles. Vous allez voir qu'il cancel. Il part. Là, il est parti. Il abate le shot. Il y retourne. Il respray. Voilà. On est dans l'arrachage. Là, on sait que c'est un round. Fin de round. Plus de temps. Les mecs sont mis d'HP. Donc, même l'intention de jouer le duel, comment ils le jouent, etc. On peut voir qu'il y a quand même de l'intelligence derrière. C'est naturel. C'est instinctif. C'est pas des choses. Bonjour, comment je dois jouer mon duel ? Je pique à droite, je pique à gauche. Je vais en deux temps. Je crouch. Je reset mon IEM. Je ne reset pas mon IEM. C'est instinctif. On le sent. Ça se sent tout de suite. Il va se kill shot de la WAP. Exactement. Ouh là là, ça arrive en B. Allez, on va voir comment ça a fait le travail. Non, ce n'est pas un rush. Bon, toujours la mollo. C'est sa routine. Voilà. Toujours la HE. Là, on peut voir qu'il a voulu reprendre la routine du début, mais il ne le prend pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a son pote qui est au contact. Peut-être qu'il lui donne l'info. Je n'entends rien en B, frérot. T'inquiète. On a de l'info en plus lower. Il veut revenir. Il veut repartir. On ne sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échanges sur la map et très certainement qu'il y a de la com un peu qui part. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On a HE. Donc, sa première intention, elle est là. Et là, on joue plutôt loin, comme vous pouvez voir. On joue plutôt loin. Et ça, c'est une pause où on va jouer le duel. C'est contre de l'écho. On met de la distance énormément entre les duels. On est sur une ligne headshot en plus. C'est très difficile d'être target à ce moment-là. À cet endroit-là. Là, on est totalement en open parce qu'en fait, on a une double ligne maintenant. Et surtout, on peut avoir les deux infos parce qu'on est quatre, comme vous pouvez voir. Donc, on est en 2-2. Ça crée des trous sur la map. Là, il veut contre-temps un duel. Il a essayé de contre-temps. Il n'a vu personne. Pareil. On met une ligne imaginaire. Ça, j'ai toujours appris ça, moi, aux joueurs avec qui je jouais. C'est de mettre des lignes imaginaires. Là, regardez. Hop. On met une ligne imaginaire ici. Donc, c'est pareil. C'est la tâche, comme vous pouvez voir. Où l'ombre et la lumière. Toujours aussi, essayez de comprendre ça. Les ombres et les lumières. Tu es vu d'un endroit, tu n'es pas vu d'un autre. J'en ai fait sur des tutos de placement, etc. Et donc là, on prend cette ligne imaginaire. On coupe en deux. On ne décale jamais à droite là-bas. Pourquoi ? Parce qu'à droite, on est anti-flash. On est totalement à couvert. Ça veut dire que les mecs peuvent avoir la ligne sur la window, rater le shot, repartir. Alors que s'ils sont ici, ça veut dire qu'ils sont commits. Ils sont engagés dans les duels. Tu vas les avoir en deux dos, deux profils. Ou alors en positionnement, en mouvement. Tu vas les avoir entre guillemets vulnérables ici. Alors que là-bas, tu ne les auras pas vulnérables. Pas forcément. En tout cas, même contre de l'écho. Et on peut voir qu'il veut contre-temps un duel. Il n'y a personne. Je cancel. Voilà. On attend. La flash part. On attend. On ouvre un peu plus la ligne, mais cette fois avec un pré-shot. Avec un pré-shot. Donc là, il sait qu'il n'y a rien ici. C'est-à-dire que là, on bait. Ces mecs-là, ils sont intelligents. En plus, c'est Nico. Donc voilà. Ce mec-là, il est intelligent. Il ne va jamais se commit ici. Il va garder. Donc là, tu vas direct en T-Max Y sur l'autoroute. Voilà. Et tu pré-shot. Donc là, il pré-shot sa grand-mère. Il lui pète sa race. Non, là, c'est extraordinaire. C'est de l'écho, je suis d'accord. Mais techniquement, mécaniquement, c'est très fort. Mécaniquement, c'est très très fort. On vide, il n'y a rien. Pré-shot. On a l'intention d'aller vider celui-là. On entend qu'on se fait tirer dessus de dos. On se met à l'abri. Regardez, encore une fois. On coupe la map en deux. On est à couvert de la gauche, à découvert de la droite. On ne joue qu'un 1v1 alors que les mecs sont deux. Il a réouvert sa ligne. Il a juste sur celui-là. Il veut se cacher. On a vu qu'il s'est caché. Il a ré-extend à droite pour aller ouvrir le deuxième. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est extraordinaire. De toute façon, ça, je l'ai toujours dit. Il y a beaucoup de gens. Et de toute façon, ce n'est pas beaucoup. C'est l'intégralité des gens qui jouent à CS. 99% des gens. Quand vous vous entraînez, vous ne voulez que vous entraînez à la précision. À l'IM. Vous tuez les bots. Vous vous tuez aux cibles. Vous vous tuez au map workshop. IM lab. Sachez que la main droite est aussi et tout autant importante à entraîner que la main gauche. La main gauche, c'est l'estraf. Et l'estraf, c'est ce qu'on voit. C'est la mécanique. C'est comment tu joues ton duel. Où est-ce que tu es vulnérable. Quand est-ce que tu peux te repositionner. C'est les tiki-taka. Ça, c'est le jeu de jambes. Les passements de jambes quand tu es au football. C'est ça, en fait. Et ça, c'est très fort sur CS. Mécaniquement, jouer des duels comme ça, je peux vous assurer que je regarderai des joueurs qui sont dégueulasses en termes de mécanique. Et vous verrez, ce sera le jour et la nuit entre des joueurs, comme je vous montre là, mécaniquement bons. Jimpat est très bon. Rez, c'est pour ça que j'ai toujours cité Rez, Forest, Brolan, Scream, Nico, Robbs, Twist, Beat. Beat, c'est extraordinaire. JL aussi, il faut aller regarder ça. Mécaniquement, ces mecs-là sont trop forts. D'ailleurs, le phénomène, merci pour le sub. Alors que je peux vous montrer des joueurs qui ont un excellent IM. Je vous jure, ils ont un très bon IM en termes de précision, de spray, de rafale. Ils sont bons, ils sont précis. Mais mécaniquement, c'est pauvre. C'est approximatif. Et vous verrez qu'ils meurent en open, ils meurent en milieu de la map, etc. Je peux vous en citer beaucoup, dont un mec que vous adulez, que je n'ai pas envie de citer parce que je vais être pris pour un débile alors qu'il est français, il est champion de majeur. Mais mécaniquement, c'est pauvre. Mais il est précis. Attention, il est graisse précis quand même. Mais mécaniquement, c'est dégueulasse. Donc là, on repart sur un round full armé. On met sa routine en B. Petite mollo. On conserve. On conserve la zone. On est tout seul. Cette fois, on est en 3-1-1. Comme tout à l'heure. On met sa HE. Voilà. Coucou, je suis là. Je mets ma pression. Alors qu'en fait, je suis solo. On met la smoke. On garde si ça gogole. On est en plein milieu. Ça peut vous paraître quand même en timing à une 35. Là, tu sors de la smoke. Tu lui arraches la gueule. On rate le saut. On met toujours sa plus de pression. On peut voir que ce round, on l'a vu à la MK13 aussi il y a quelques temps. Donc vous voyez, il y a des variations. On retrouve toujours un petit peu ses routines, etc. Toujours mouvement. On dégage en slow. On récupère une smoke de son pote. On vient se moquer pour apporter de la suractivité sur le B maintenant. Et on veut essayer de casser sa ligne. Sur le B, sauf qu'on ne se fait pas déclencher au niveau du mid. Et là, il est pris en sandwich. Il est 1 contre X. Ça déclenche à tous ses potes le bait. Il veut enchaîner le plus rapidement possible. Il se fait éteindre. Merci, au revoir. On passe à autre chose. C'est absolument pas de sa faute. C'est une mort qui n'est pas la sienne. Il y a son pote qui meurt middle et l'AGA qui n'est absolument pas tenu par ses coéquipiers. Alors, je vois des gens qui me parlent de Kyojin dans le chat. Sachez que Kyojin, peu importe. Moi, je n'ai rien contre ce garçon. Bien au contraire. Je pense que mécaniquement, je vais dire quelque chose de dingue. Mais je pense que mécaniquement, ce mec a largement le niveau pour être dans le T1. C'est un gâchis monumental qu'il a été trop vite chez Vitality dans le T1. Je ne parle même pas de ses histoires de cheat, de son daron, de son oncle, etc. Vas-y, ça, c'est passé. On s'en fout. Mais je pense que mécaniquement, ce mec est stratosphérique. Et que c'est peut-être, potentiellement, en tout cas, le meilleur joueur français qu'on ait vu depuis des années. C'est-à-dire qu'avant, on avait vu des mecs mécaniquement comme Scream, qui est francophone, qui est belge. Mais on a vu un Prime Apex qui était très fort. On a vu un NBK qui était extraordinaire en fixe BP. On a vu un Shox, Prime Shox qui était solide de fou en IEM et tout machin. En duel, on avait du Firepower. C'était notre plus-value en France. Et après, on est devenu des joueurs intelligents, des joueurs de support, des joueurs de système. Voilà. Et je pense que Kyojin, même encore à l'heure actuelle, mécaniquement, c'est une machine de guerre. En termes d'IM, de flic, de réflexe, de précision. Il est très fort. Après, chez Vitality, ça a été une catastrophe monumentale. Mais il avait trop de pression, trop jeune. Voilà. Enfin, il était dans l'apprentissage du jeu ou quoi que ce soit. Mais non, il n'est pas pourri, en tout cas. Mécaniquement, il n'est absolument pas pourri. Et même encore à l'heure actuelle, hors Zewoo, je pense que c'est peut-être le joueur français le plus chaud, mécaniquement. Avec le plus de skill, le plus de Firepower. À l'heure actuelle, là, maintenant. Je pense que c'est le joueur mécaniquement le plus gifted qui est en France. Vraiment. Mais après, ce n'est pas ce qui fait de toi un grand joueur. On peut le voir. Il y a des joueurs mécaniquement éclatés au sous-sol qui le fout droit tous les jours. Tu n'as qu'à voir Apex, par exemple. Donc, on prend son B. Donc, cette fois, il n'y a pas eu de routine. On a voulu conserver un peu. Grid, un petit peu, ça se moque. Ça s'appelle Grid, ça se moque. Donc, il garde 15 secondes. Il ne met pas de stuff, etc. Il a vidé un peu le tunnel. Maintenant, il se moque. On a des échanges. On est en infériorité numérique. C'est terrible. On est 2v4 maintenant. On sait qu'on va se faire accélérer à l'autre bout de la map. J'ai deux frises. Alors qu'on sait potentiellement que les deux Lasses sont les joueurs du B. Il y a de l'activité en B. Mais on reste à 2 middle. On est proactif. Et regardez, très avancé, très agressif. Toujours ligne ouverte. On assume les duels. Moi, c'est ce que j'aime voir chez Jim Pat, en fait. C'est que ce n'est pas un gameplay. C'est un bagarreur, quoi. C'est vraiment un bagarreur. On va voir en terreau ce qu'il va nous proposer. Mais en CT, en tout cas. Il aime la fight. Il assume d'être dans la guerre, quoi. Il ne va rien se passer. Ça freeze. Comme vous pouvez voir, on envoie Malb en éclaireur en A. Ou Enter. Je ne sais pas c'est qui. Comme ça qu'on joue les super vérités numériques. Voilà. Nico qui cancel. Tout de suite, Brolan. On accélère. On le sait. En contretemps le duel. Ouais, pareil. Toujours l'intention d'aller en contretemps. Pas d'attendre. Vous voyez ? Là, il ne l'attend pas sur la ligne. Vous voyez ? Là, il aurait pu attendre depuis tout à l'heure. Il l'attend, il l'attend, il l'attend, il l'attend, il l'attend. Il le sait qu'il est passé à gauche. Il prépare son crosshair pour aller le décaler. Ne jamais rester passif et statique sur les lignes. Sur CSGO, c'était possible. Sur CS2, ce n'est plus possible. Ce jeu, c'est pas que c'est de la sub. Mais franchement, avantage à la décale, il est trop fort. C'est-à-dire que même là, en fouini total, les terreaux peuvent être totalement naïfs de la pose de Gympath. Et pourtant, avec l'avantage à la décale, ils vont le voir, pouvoir l'ajuster avant, etc. Donc là, il a clairement l'intention, regardez, de... Boum ! Pré-shoté. Il fait moins un. Et là, maintenant, il se fait décaler, lui. Et il est revenge par Bonnésie. Vous voyez ? On veut tout le temps contre-temps maintenant dans CS2, les duels. Jamais face à face. T'as qui ton top 5 riffles en ce moment ? Top 5 riffles ? Tu mets Nico, tu mets Beat, tu mets JL. T'es obligé de mettre Rops, même s'il ne fait pas une bonne année. Ça flash, il en abuse. Elle doit être exceptionnelle, cette flash, je pense. T'es obligé de mettre Rops, parce que Rops, ça reste Rops. Et après, tu mets Spinks. Bon, c'est pas dégueu, mais je trouve qu'il y a meilleur que lui. Gympath, il fait partie. Nertz, chez Heroic, mais bon, vu que ça ne gagne pas, personne n'en parle. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que ça ne va parler que des gens qui gagnent. Tu vois, genre là, Rops, les gens vont l'oublier alors que ça ne gagne plus. Au début d'année, Gympath, tout le monde en parlait. Maintenant, en mousse, c'est un peu délaissé. C'est pour ça que maintenant, la target de Vitality sur ce joueur reprend en fin d'année, parce que sa hype, elle est passée. Mais pour moi, Gympath, il fait partie des rifles les plus chauds de CS. Je pense que dans le top 5, à l'heure actuelle, c'est Nico, Xantares, JL, Beat. Ça, c'est le top 4, indéboulonnable. Là, en forme, en hype, en niveau, en instantanéité, c'est le top 4, intouchable. Tu mets Rops parce que ça reste Rops. Donc ça, c'est le top 5. Et après, tu mets tous les jeunes qui cartouchent à tout va. Tu mets forcément Gympath, tu mets Nerds, tu mets tous les mecs. Malb, là, qui vient d'être recruté chez G2, c'est un monstre. Tu mets Twist qui reste une machine de guerre. Donc, donc, putain, mais j'ai oublié donc. Mais je suis un malade, moi. Donc, top 1, frérot. Donc, top 1. Mais donc, c'est extraterrestre, en fait. C'est même plus un rifle, ce mec-là. C'est extraterrestre. Mais ouais, donc. IM, t'es obligé de le mettre aussi. Enfin, tout le monde est trop fort, en fait. Maintenant, Firepower, tout le monde est vraiment trop fort. Tout le monde a des pépites. Tout le monde est trop solide. Mais le top 5, c'est Nico. Nico, Xantares, donc. Ouais, donc. En vrai de vrai. JL, beat. Ça, c'est le top 5, en vrai. Oh là 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 là. On m'accélère sur le B. On veut le finir. On sait qu'il y a un mec à gauche, à droite. Oh là là. On se fait éteindre. Enfin. 7-5. Bon side. Alors. Qu'est-ce que nous propose Jim Pat ? Jimmy. Donc, on a Torzy qui est en train de faire le café longa. Ça fait du... Ça fait de l'activité. Et là, maintenant, on va en B en contre-temps. On le sait. Ça se moque du à l'élite. Ça fait peur, ça. On flash, clic droit. On cross. On saute les lignes. Et on y va. C'est parti. C'est la guerre. On saute encore une fois la ligne. On va donner l'info. On va essayer d'aller tunnel hauteur pour essayer de contre-temps un duel. Voilà. Hop. C'est fini. On va en mesure. On prend l'USP parce que les one taps, ça part plus vite. Et on se met contact au mur pour essayer de... Comment dire ? D'avoir l'avantage de la smoke. Son copain a planté la bombe. La gogol dans la smoke n'a pas été effectuée. Donc là, on redispose le positionnement. Et on va prendre un positionnement un peu mieux qu'être en ouvert contre le mur. Même si la pose, elle est très forte. Parce qu'on n'a quand même que 39 HP. Ce qui fait que 2-3 hits dans le corps, c'est ciao. Et bon, une tête, c'est une tête. Mais 2-3 hits dans le corps, tu veux éviter. Donc là, il va se mettre très certainement derrière la caisse pour vraiment jouer l'unier de shot. Voilà. Il a été vu. Là, maintenant, il a été vu. Parce qu'il a tiré. Et sur le radar, il y a ses potes, etc. Qui lui disent, il est là, il est là, il est là. Incaisse, sous le BP. Donc là, il redispose encore une fois son positionnement. Et là, on décide de le jouer à 2. Ok, on décide de le jouer à 2. On reste en plein milieu comme ça. Ok. Et là, on décide de le jouer à 2. Il voyage. À chaque fois qu'on est vu, on change de positionnement. On se fait oublier. Et c'est genre le truc. Il va y avoir un gros mercato, Shonsen, chez les Russes. Il y a Virtus Pro qui va tout chambouler dans le mercato. Parce que Virtus Pro, déjà, ils ont un pouvoir d'achat qui est illimité. Parce qu'on aime bien parler des Arabes et des Saoudiens. Mais il y a des oligarques russes derrière Virtus Pro. Attention, qu'est-ce que ça pèse ? Et Virtus Pro, je vous rappelle que l'achat d'Electronix cette année, c'est 1 700 000 dollars. Ça s'est décidé en une nuit. En une nuit. Bonjour, on veut ce mec-là. Oui, oui, c'est bon. Le virement est parti. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a pris tout le monde de court. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est une information qu'il n'a jamais l'île ou quoi que ce soit. Parce qu'imaginez comment ça s'est passé. Ça discute. Ouais, frère, on veut recruter Electronix. C'est 17h. À 19h, ça prend contact avec lui. Ouais, vas-y, moi, je suis chaud de venir. Ok. À 19h30, ça contacte Cloud9. Ouais, bon, le prix, c'est 1 700 000. 307. Ok, le virement, il part, frérot. Allez, la news, c'est demain. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour ceux qui... De ce qu'on m'a dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'e-sport, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que le truc a pris tout le monde de court. Parce qu'en fait, t'avais... T'sais, Vita, machin. Là, on sait qu'il targete Gympad. Parce que, voilà, ça discute et ça coûte combien. Et il a tant de transfert et machin. Et Spinks qui a voulu partir. Parce qu'il a... Tu vois, il a sollicité des clubs. Mais bon, c'est trop cher. Tu vois, tu prends, tu... Tu sniffes un peu, tu vois. Tu vas renifler. Bonjour, monsieur. Vous voulez nous prendre ? C'est 600 000. Non, c'est trop cher. Vous voulez... Non, non, 200... Non, c'est trop cher. Tu veux 24 salaires ? Non, c'est trop cher. Tu vois, c'est... Tu le sais, en fait. Les leaks, ils partent de là. Parce que les agents parlent, les joueurs parlent. Tu vois, ouais, lui, il a pris contact avec lui, machin, machin, machin. Là, le bail de Virtus Pro, frère, ça, c'est... Et là, j'ai compris. Après, on savait que Virtus Pro, ça pesait de ouf. Mais là, on a vite compris. Et donc, il y a des rumeurs comme quoi Virtus Pro, là, ça targete pas mal de bons joueurs. Ouf ! Il s'est fait péter la gueule ! Alors... On est en bail. On met une mollo. Pourquoi ? Ben, ça met de la présence plusieurs choses. On sait que derrière, en face, ça save un petit peu les armes du round précédent, qui a quand même été remporté, mais ça save un petit peu les armes. Donc, on met de la mollo pour éviter de se faire push contre de l'écho et ce genre de trucs. Deuxième chose, ça met de la présence. Quand vous pouvez voir, c'est « Coucou, je suis là ! » Je sais pas combien il y a de mecs derrière. Tu vois, ça crée un peu de parano, ça crée de l'activité, ça monopolise la défense. Le fixe, il est obligé de garder le B maintenant. Ou alors de cracher sa smoke, tu vois. Par exemple. Parce qu'il sait qu'il y a de l'activité en B. Là, on est sous-équipé. Donc, on met une HE encore au contact. Voilà, ça met de l'activité. On dit « Coucou, je suis là ! » Tu vois, c'est un petit jeu, un petit challenge comme ça, psychologique. Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis pas là ? Très, 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 très ligne ouverte. Très actif. Très confiant dans son style de jeu, quand même, le Gympath. On garde le B comme ça. Je suis absolument pas friand de ce style de jeu, moi. Ça, je déteste, par contre, Entero. En CT, j'aime bien. Entero, je déteste. C'est trop ouvert, c'est trop dré. S'il se fait décale, il se fait arracher la gueule. Comme je vous l'ai dit juste avant, en plus, avantage à la décale, ne l'oubliez pas. Oh là là, encore une flash pépite. Encore une flash pépite de Gympath. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. Oh là là, ça face to face. Il accélère, il va être naïf. Il se fait tomber, sauf que c'est revenge. Et le round est remporté par G2. Le round a été remporté par G2. Mais j'aime bien. Là, j'ai vu une petite phase de jeu, j'aime bien. On met de l'activité en B. Il y a carrément une intention de mettre de l'activité. On va support sur la corne, on met une flash magique. On met la Ourai. Ça s'appelle la Ourai, cette flash. En France, en tout cas, on appelle ça la Ourai. Là, hop, on conteste direct. On contretemps le B. On veut prendre de l'espace. On se met à l'abri. On se moque. On attend, on attend, on attend. La smoke est envoyée. On crouch. On prend les espaces. On se met encore une fois à l'abri. On n'a que 20 HP. Donc, il faut se mettre sur une lignée de shot. Ce n'est pas très judicieux de se mettre là. En général, ici, tu te fais HE, tu te fais mollo. C'est un nia en merde de se mettre ici. Mais voilà, il est toujours anti-flash. Là, on garde la gogol. On vient gros mur. On est mort. Quitte à être mort, autant se mettre dans une zone où on n'est jamais susceptible de mourir via du stuff. Donc, se mettre gros mur avec un HP, c'est prendre le premier contact pour mourir, pour pouvoir laisser un bait à ses coéquipiers. Parce qu'on est en 3v2. Autant que lui meurt en premier soldat, l'infanterie. Et derrière, quelqu'un va décaler sur son contact. Voilà. Son pote a pris l'espace. C'est clair. Il y va. On vide le mid. On essaie d'aller le plus loin possible pour conserver son AK. On a vu un bras au niveau de la salade. On va essayer d'aller loin pour conserver l'arme. Et on se remet à l'abri. On a conservé. 8-8, c'est très bien. On retourne en B pour contrôler sa zone. On met du stuff encore une fois pour mettre de l'activité. Ça aime le jeu. Franchement, j'aime bien. On sait qu'il y a la mollo. On garde. Peut-être que c'est un fake. Parce que des fois, il y a les CT qui mollo, machin. On remet une mollo au cas où. Voilà. Tu veux... Ça fait crasher la smoke. Il n'est pas... Il n'est pas radin sur son stuff. Oh là là là. J'adore, j'adore. Non, vraiment, j'adore. J'adore. Alors, regardez. On coupe la map en 2 ici. On coupe la map en 2 ici. On met de l'activité à gauche pour aller jouer à droite. Même principe. Même principe. Coucou, je suis là en B, frérot. Ça attire l'attention. Ce qui fait qu'il peut apporter du surnom maintenant au milieu de la map. À droite de la map. Donc, ils y vont à 2. Son pote meurt. Il y va en slow. Parce qu'on ne sait toujours pas si Jim Pat, il est là. Ou s'il est loin. Ouais, s'il est au contact. On ne sait pas. Donc, il y va en slow. Il ne révèle pas sa position. Et regardez comment il... Comment il a envie de faire la guerre. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup pour le sub. Vous voyez, il a eu l'intention d'aller revenge. Mais il n'a jamais révélé sa position. Son pote se fait surprendre du deuxième ligne. On voit la mollo qui part. Mais il s'en fout. Lui, il est ici. Il pre-shot le fait que le mec va partir. Il le tue. Il reste dans sa mollo. Il a pris son couteau pour sauter la ligne de la WAP. Au cas où il y a un sniper et prendre un leg. Et il repart sur son contrôle map. Au cas où il y a un mec qui veut push pour sandwich. Pour venir en tenaille sur le fixe. Et on peut voir que c'est Snacks, je crois. Qui veut bouffer le tunnel, là, Snacks. Il a envie de faire la guerre. Il a fait un petit pas pour courir. Pour raccourcir la distance le plus possible. Parce qu'il voit que la smoke va dissiper. Donc, il veut vite se mettre à l'abri. Prend son couteau pour se barrer très loin. Il sait qu'il est loin. Il ferme la ligne. Vous voyez, il était là au début. Vous voyez que là, maintenant, il est ici. Il est à gauche. Il a fermé sa ligne. Ce qui fait que si Snacks avait push, il doit venir jusque là pour avoir la visue sur lui. Donc, il ferme sa ligne. Et là, maintenant, il ré-ouvre sa ligne avec l'arme en main. Il se met de lignée de shot. Il n'y a plus rien. Il reload. Merci, au revoir. Et il va avec ses potes. Ses potes ont fait le kill. Ça change tactiquement. Parce que maintenant, on est en supériorité numérique. Peut-être qu'avant, on était en 4v4. Et donc, on voulait jouer le fait d'être groupé. D'aller en 4 directement à être joué ensemble. Sauf que maintenant, t'es 4v3. Ce qui fait qu'en face, ça va automatiquement, normalement, logiquement, intelligemment, en tout cas à ce niveau-là, reprendre des infos, prendre des risques, push des zones. Et donc, laisser des opportunités au terreau de punir. Et donc, Jimpat, il revient en B. Il dit, je garde mon B. Alors, les gars, tranquille. Voilà. Je garde mon B. Tranquille. On se laisse peut-être la possibilité de revenir en B ou pas. Et regardez la bombe, etc. On revient. Donc, ligne cassée. Par contre, maintenant, il sait que la zone, elle est totalement délaissée. D'accord ? Donc, si on coupe la map, maintenant, à la verticale en 2. À la verticale, ici. Tout ça, c'est une zone CT. Et on ne sait pas. Donc, tout ça, il va falloir check. Corner à gauche. Corner à droite. Le B court. Les escaliers. Tout ça, on est quand même terrifié. Et là, il va très certainement dire à son poste aussi. Hé, frérot, je n'ai pas ton tunnel. Fais gaffe. Ça peut être devant toi. Ça aussi, sur la com. Quand tu reviens sur ta zone, tu n'as pas la responsabilité de la zone. Et de dire, ouais, il n'y a rien, frérot. Donc là, il attend que les gens se regroupent avec lui. Et il va aller en première ligne faire peut-être la guerre. Hop. On contre-tend le duel. Vous voyez ? Coup d'épaule. Coup d'épaule. Et on vide tout. Et on vide tout. On attend qu'on se stack encore un peu. Ça y est, on est stack à 3. Boum. Maintenant, on va avancer. Voilà. Et on vide tout. Et hop, on vide la droite. Et hop, on vide la gauche. On vide tout. On y va en slow. On a Choui qui fait une decoy humaine en A. Ça aspire la défense. On est deux. Vous voyez qu'à droite, on a Nico et je ne sais pas qui. Monesi. Et il ne reste que B. En B, il ne reste que Snacks. Et on est 3v1 sur Snacks. On est une flash. Et maintenant, on a fait la guerre. Voilà. On est venu. Le revenge est fait. Le round est remporté. Je ne sais pas par qui. G2. Il y a 9, 8. Je ne sais pas. Ah ben, c'est G2 qui a 1000 rounds. Oh, c'est une catastrophe. On prend le legal. On n'a pas de stuff pour mettre de l'activité. On prend son tunnel seul. Oh là là. Qu'est-ce que c'est risqué ce qu'il vient de faire ? On vide les zones. Je joue round d'avant. On est un peu parano. Donc maintenant, il faut vider tout le lower. On vide le compact. On va mettre un wall derrière la caisse. Non. On ne veut pas dévoiler sa position. On se met pause et écoute. On pre-shot quand même la ligne du fade de la smoke. Il n'y a rien. Voilà. On n'est pas naïf. Et là, on écoute toutes les rotations. Là, il sait qu'il y en a deux à gauche. Ça rota-spawn les mecs. Ça rota-spawn. J'ai tout votre cul. Planté pour la short. Planté pour machin. On a un mec long qui peut contre-temps aussi. Et là, maintenant, c'est une histoire de flair. Quand est-ce qu'on va lurker ? Quand est-ce qu'on ne va pas lurker ? La bombe vient d'être posée, mais ce n'est pas encore le bon moment. On n'a qu'un digueule. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Là, c'est 4v2. Il veut y aller. Il sait que c'est... Voilà. Il prend le duel. Il l'a joué. Il est là pour jouer avec ses couilles. Là, il n'est là que pour jouer avec ses couilles maintenant. Regardez. Voilà. Parce qu'il sait que son pote a la ligne à haut à gauche. Il n'a que pour jouer avec ses couilles. Vectis, merci pour le sub. 9-9. Très bon round. Et pas de gourmandise, quoi. On joue bien. On a réussi à faire un trou au niveau de la short. Pas des new births. Là, on y va en contre-temps. Toujours, vous voyez, un petit peu des micro-décales. Hop. On veut toujours avoir la proactivité. On veut toujours, nous, être à voir l'avantage dans la décale. Dans l'initiative. En face, on est en écho. Et on est en pyramide au niveau de la salade. On mollo la carte, tout ça, tout ça. Où est-ce qu'on y va ? On veut essayer de se reprendre. On prend le premier duel. On met le flash dans le dos. Ça part dans tous les sens. Et on écline. Toujours lignée de shot. Il reste 24 balles. On ruote pas. On avance tranquillement. On roule un peu. On paye un petit peu les shots. Peut-être qu'il y a un CT qui va sortir. Bah, il a pris son stuff. Bah, voilà, monsieur. On est punis, hein. Ça arrive à tout le monde. On met toujours sa petite smoke de pression. Peut-être la mollo devant encore une fois pour mettre encore une fois de l'activité. Cette fois, on veut essayer de passer à gauche de la map. Ok. C'est la première fois qu'on le voit à gauche de la map. Monizy qui vient de faire un kill 4v5. Est-ce qu'il va être actif ou pas ? En général, le B n'accélère jamais. Le mec du B, toujours, il est très passif. Le tunnel, c'est trop important. Et tu prends très peu d'initiatives. Sauf quand c'est vraiment le désespoir. T'es 3v5, un truc comme ça. Donc, il sait qu'il a fait cracher deux smokes. Voilà. Là, il dit, les gars, il y a deux smokes qui ont été crachés en B. Dans 10 secondes, on peut déclencher. Ça, par exemple, ça peut être un call très, très, très basique d'un extremité B. Parce que Jim Pat, comme vous pouvez voir, c'est une extremité B. Il lurke pas. Nico lurk, Rob's lurk. Mais lui, il lurke quand même que très rarement. Le round d'avant, il a lurké quand même au jiggle. Mais lui, il est quand même plutôt actif. Il retourne dans le cœur du jeu. On met une mollo pour vider un peu des zones qui ne seront pas à check. On fait, voilà, mur de mollo. On prend les espaces. La CP, elle est passée. On est 4v5. Aller retake ça avec un AWAP, ça va être compliqué. On double HE la window. Ça va faire des dégâts. Et la double HE est passée. D'être trop passif comme ça, G2, c'est fait totalement punir. Et j'allais dire, même en 4v5, c'est trop dur à retake. Alors en 4v4, encore moins. Là, G2, beaucoup trop passif. Ils ont laissé passer un round qui est... Enfin, ils l'ont redonné, quoi. Là, ils l'ont redonné. Vraiment, ils l'ont redonné. Là, c'est un save direct pour aller jouer le round d'après. Il y a un AWAP, tu peux pas te le permettre de le perdre. T'as qu'un seul kit, un FAMAS. T'es déjà ric-rac en termes d'argent. Et voilà. On n'extend pas, côté Gimpat. On respecte un peu le système. Brolan qui fait moins 2. On garde le contre-temps. On vient faire le kill. On save la AWAP du frérot. Monésie, en plus. Enfin, côté G2, on est débile. Parce qu'on a perdu les 3 armes potentielles qu'il gardait. Donc là, on est en full éco, maintenant. Ça veut dire que ça va jouer le match point. Là, c'est un très très mauvais call de G2. Oh là là, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, on appuie là-dessus. On passe à gauche. On a été vu. On a été vu. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est-ce que je smoke ou j'y vais ? Ouh là là. Il est éteint. Il se smoke les YEP. Est-ce qu'il va se prendre une HE ? Ça va être dur. Oh là là, il a une chance. Il a une chance de survivre. C'est une dinguerie. Mais vous voyez, ça fait déjà 2 rounds. Il a l'intention quand même d'aller à gauche et de jouer un peu les duels. Là, on a la flash encore une fois pour mettre un peu d'activité. On met une mollo au niveau de la prison. Elle n'est pas efficace parce qu'il y avait la smoke qui était. un peu trop deep. On met de la pression. Ce qui fait que le joueur en CT, ses snacks, est monopolisé en B. Et on lâche pour aller apporter du surnombre au milieu de la carte. Parce qu'on est quand même en 4v3. Il y a des échanges. On vide les lignes. On vient aider les potes. En apportant du surnombre. Juste en apportant du surnombre. Et surtout, là, il ne faut pas qu'il meure. Donc il va laisser passer les gens devant lui. Et là, on accélère ensemble. Et là, il garde le cul. Maintenant que le BP est ouvert, on garde le cul. Il va peut-être prendre la wap du frérot. Il renouvellera peut-être la smoke aussi, vu qu'il vient de la ramasser. Ok, petit bait. Oh, lignée de shot. Il le tue. Vous voyez, quand il a un kill difficile, il le fait quand même. On l'a quasiment jamais vu rater un duel, non ? Je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on l'a vu rater un duel ? Première question. Je crois que depuis vingtaine de rounds qu'on a vu, on ne l'a jamais vu rater un duel. Dès qu'il a face à face, il a gagné ses duels. Il a eu des anglais de shot à checker. Il a eu des sprays à faire. Il a eu des contretemps en duel. Il a eu des gestions où il y avait un peu tout. Je crois qu'il n'a jamais raté un duel. En termes de stuff, c'est franchement qualitatif. Les flash supports, les smokes. En termes d'intention tactique, c'est toujours bon. Il met de l'activité. Il ne fait pas d'erreur de placement. Il apporte de l'activité pour faire croire qu'il est là, mais il n'est pas là. Il varie son jeu. Il joue très haut. Il est très agressif, très confiant. Dans son gameplay, en tout cas. Là, depuis tout à l'heure, il passait à gauche de la map. Là, il décide de jouer plutôt passif. Là, il joue plutôt passif. Il veut mettre de l'activité B court cette fois. Le mec du B le sait. Ou le mec du mid l'entend. Là, il met une HE pour mettre de l'activité. Et il se fait oublier maintenant. Pourquoi ? Parce que regardez ses potes. Encore une fois, on coupe la map en deux. Il y a quatre mecs à droite. Lui, il est à gauche. Donc déjà, le mec qui est en infériorité numérique ne doit jamais mourir avant son groupe de quatre. C'est impossible. Et il a mis beaucoup d'activité quand même en B. Ce qui fait que regardez Snacks, il est totalement aspiré sur le B. Donc là, maintenant, il peut apporter du surnom. Et être 5 V X. Mais en supériorité numérique. Donc quand même, il se fait oublier. Tactiquement, il participe au jeu. Il est proactif sur son stuff. Là, voilà. Il ramasse une petite grenade. Il est en slow maintenant. Parce qu'il sait que ça a pu être compromis au niveau du mid. Et du top mid notamment. Donc voilà. Maintenant, il garde le cul. Il ne lurke. On ne l'a quasiment jamais vu lurker d'ailleurs. C'est un extrémité. Mais qui garde le cul. Et qui met de l'activité. Ou alors qui revient dans le cœur du jeu. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un d'agressif. Qui aime bien la guerre. Ce n'est pas un lurker à la Spinks. La Spinks, c'est un lurker. C'est un mec ultra passif. C'est le mec qu'on veut en clutch, Spinks. Jim Pat. Regardez. On n'est pas naïf quand même de la gauche. Là, il faudrait revenir avec ses potes. Là, je le trouve hors timing de ouf. Là, il sait qu'il n'y a rien maintenant. Que ça va déclencher au niveau de la short. Il vide ses zones. Maintenant, il va prendre le couteau. Voilà. Il prend le couteau. Il va flasher derrière eux. Voilà. Obligatoire. Il met une smoke. Il y a la H qui part. On remet une H. Il n'y a rien. On met une flash boost. Il fait croix. Ah ouais. Monet Z tout pour les stats. Oh là là. Tout pour les stats. Oh là là. Monet Z. Oh là là. Tu nous fais vomir, mec. Donc la game, il nous a fait 22 kills, 12 morts en étant Bfix. C'est très rarement venu sur son BP. Je suis d'accord. Mais sa gestion, que ce soit tactique, que ce soit un peu mécanique et tout. Moi, j'ai trouvé ça très bon. C'est un joueur ultra complet. Surtout extrêmement jeune. 18 ans. Donc, phase de potentiel de progression. Sky is the limit. Et voilà. C'est la nouvelle génération. C'est des mecs qui ne sont pas problématiques, je pense, humainement parlant. Qui s'intègrent très vite dans des projets internationaux. Ça peut être vraiment une très très bonne cible pour Vitality. Qui, je vous le rappelle, a été leakée par un insider de la scène CIS. Disant qu'après le major en Chine, le choix numéro 1 de Vitality pour remplacer Mezzi serait donc Jim Pat. Je trouve que ce joueur là, c'est le fixe B qu'on attend depuis des années dans la scène française. Même pas Vitality. Même pas Vitality. C'est depuis vraiment l'époque où ça galère. Tu vois, depuis qu'on a pu RPK, etc. On a eu Kyogine, ça n'a pas été concluant. On a eu Mizuta, ça n'a pas été concluant. On a essayé de recruter Spinks en disant, ouais, machin, fixe BP. Alors que, ne fixe pas le BP, Spinks, qu'on soit bien clair. On prend Mezzi, ça ne tient pas non plus la route. Il fait le taf. Il fait le taf, c'est propre. Il limite les erreurs, mais il n'extende pas. Il n'est pas dans la gourmandise. Il n'a pas son initiative. On sent qu'il n'a pas la confiance. Là, on voit qu'on est clairement dans un gameplay de joueurs en confiance. Alors, peut-être qu'il vient chez Vitality, il va être léthargique. Ça aussi, l'effet Vitality, l'effet que tu es dans le tir 1, tu es attendu. Tu as une pression monumentale. Tu veux des trophées que tu ne gagnes pas. Fais que tu peux aussi baisser la qualité de ton jeu. Je n'y crois pas. À cette théorie que je viens de dire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ce mec-là, il a 18 ans. Il est chez Mouse. Il a gagné des titres cette année. Il est attendu. Il a évolué dans le T1. Il montre qu'il est proactif. Et quand tu es sollicité à ce niveau-là, alors que là, on sait qu'on va mettre des ronds de ouf chez Vital ou chez n'importe quel club qui peut le recruter, c'est que tu arrives en star. Tu arrives avec un statut. Et donc, tu arrives avec une certaine confiance qu'on te donne. Si un club te sollicite quand tu as ce statut-là, ça veut dire que t'inquiète, on a confiance en toi. Donc, pour moi, c'est excellent ce qu'il propose. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Sous-titrage Société Radio-Canada